Écoutez bien, voici l'histoire de Pierre et le loup. Une histoire pas comme les autres. Une histoire qui vous sera contée en musique et par les instruments de l'orchestre. Comment ? C'est très simple. Chaque personnage de l'histoire sera représenté par un instrument différent qui jouera une petite phrase musicale facile à retenir. Ainsi vous pourrez reconnaître sans peine l'oiseau, le canard, le chat, le grand-père, les chasseurs et naturellement Pierre et le loup. Essayons. Par exemple, l'oiseau, ami de Pierre, ce sera la flûte légère et gazouillante. Le malheureux canard, le hautbois mélancolique. Et le chat aux pattes de velours, la douce clarinette. Quant au grand-père qui bougonne dans sa barbe, c'est le basson grondeur. Et à la fin, les chasseurs tireront des coups de fusil. Vous entendrez alors les timbales et la grosse caisse. Mais nous allions oublier Pierre, notre héros, joyeux et souriant. Le voici représenté par les instruments à cordes de l'orchestre. Et enfin, le grand loup gris qui sort du bois. Écoutez les trois corps sévères et sombres. Alors, vous vous rappelez bien tous les personnages ? Pierre et le loup, l'oiseau, le canard, le chat, le grand-père et les chasseurs. Et maintenant, voici l'histoire. Un beau matin, petit Pierre ouvrit la porte du jardin et s'en alla dans les grands prés verts. Sous-titrage MFP. Sur la plus haute branche d'un grand arbre, était perché un petit oiseau, ami de Pierre. Tout est calme ici, gazouillait-il gaiement. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Un canard arriva bientôt en se dandinant. Tout heureux, tout heureux que Pierre n'ait pas fermé la porte du jardin. Il en profita pour aller faire un plongeon dans la mare, au milieu du pré. Apercevant le canard, le petit oiseau vint se poser sur l'herbe tout près de lui. « Mais quel genre d'oiseau es-tu donc qui ne sait voler ? » dit-il en haussant les épaules. À quoi le canard répondit, « Quel genre d'oiseau es-tu qui ne sait nager ? » Et il plongea dans la mare. Ils discutèrent longtemps, le canard nageant dans la mare, le petit oiseau voltigeant au bord. Soudain, quelque chose dans l'herbe attira l'attention de Pierre. C'était le chat qui approchait en rampant. Le chat se disait, « L'oiseau est occupé à discuter, je veux en faire mon déjeuner. » Et comme un voleur, il avançait sur ses pattes de velours. « Attention ! » cria Pierre. Et l'oiseau aussitôt s'envena sur l'arbre. Tandis qu'au milieu de la mare, le canard lançait au chat des coins-coins indignés. Le chat rôdait autour de l'arbre en se disant, « Est-ce la peine de grimper si haut ? » Quand j'arriverai, l'oiseau se sera envolé. Tout à coup, grand-père apparu. Il était mécontent de voir que Pierre était allé dans le pré. L'endroit est dangereux. Si un loup sortait de la forêt, que ferais-tu ? L'endroit est dangereux. Pierre ne fit aucun cas des paroles de son grand-père et déclara que les grands garçons, comme lui, n'avaient pas peur des loups. Mes grands-pères prit Pierre par la main, l'emmena à la maison et ferma à clé la porte du jardin. ... ... ... Il était temps. À peine Pierre était-il parti, qu'un gros loup gris sortit de la forêt. ... ... ... ... ... ... En un éclair, le chat grimpa dans l'arbre. ... Le canard se précipita hors de la mare en caquetant. ... Mais malgré tous ses efforts, le loup courait plus vite. ... Le voilà qui approche. ... 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 Tandis que le loup faisait le tour de l'arbre et les regardait tous les deux avec des yeux gourmands. ... ... ... ... ... ... ... Pendant ce temps, derrière la porte du jardin, Pierre observait ce qui se passait, sans la moindre frayeur. Il courut à la maison, prit une grosse corde et grimpa sur le mur. Une des branches de l'arbre autour duquel tournait le loup s'étendait jusqu'au mur. Pierre s'empara de la branche. Puis monta dans l'arbre. Pierre dit alors à l'oiseau, va voltiger autour de la gueule du loup. Mais prends garde qu'il ne t'attrape. De ses ailes, l'oiseau touchait presque la tête du loup, qui sautait furieusement après lui pour l'attraper. Oh, que l'oiseau a gacé le loup ! Et que le loup avait envie de l'attraper. Mais l'oiseau était bien trop à droit, et le loup en fut pour ses frais. Pendant ce temps, Pierre fit à la corde un nœud coulant, et le descendit tout doucement. Il attrapa le loup par la queue et tira de toutes ses forces. Le loup se sent en pris, se mit à faire des bons sauvages pour essayer de se libérer. Mais Pierre attacha l'autre bout de la corde à l'arbre. Et les bons que faisait le loup ne firent que resserrer le nœud coulant. C'est alors... C'est alors que les chasseurs sortirent de la forêt. Ils suivaient les traces du loup et tiraient des coups de fusil. Sous-titrage ST' 501 ... 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 guerrier. ... ... ... ... ... ... ... Pierre leur cria du haut de l'arbre. Ne tirez pas ! Petit oiseau et moi, nous avons déjà attrapé le loup. Aidez-nous à l'emmener au jardin zoologique. Et maintenant ? Imaginez la marche triomphale. Pierre en tête. Sous-titrage MFP. Derrière lui, les chasseurs traînant le loup. ... 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